C'est une histoire particulièrement sordide que le meurtre d'Amadouba, le 3 avril 2018, alors que ce dernier, champion de boxe taille, sortait d'un entraînement. A la sortie, il est atteint par 6 balles et roué de coups avec une batte de baseball. Dans un état critique, l'homme de 39 ans est transporté en urgence à l'hôpital où il succombera à ses blessures. Près de 3 ans plus tard, 4 hommes, Yassica, 25 ans, les jumeaux Nasserka, et Jamelka, 20 ans, et Karima, sont jugés devant la cour d'assises du Val-de-Marne située à Créteil pour l'assassinat d'Amadouba. 4 hommes qui apparaissent émus lors de ce procès où ils ont demandé pardon à la famille de la victime. Trois d'entre eux sont en fait les ex-beaux-frères d'Amadouba, mariés à leur sœur Saïda, dont le boxeur a demandé le divorce en 2015. La haine ne vient pas de ceux qui ont tué Amadoumède Saïda. Elle porte une responsabilité gigantesque, rappelle l'avocat général Guillaume Portenseigne pour expliquer le rôle prépondérant de l'ancienne femme d'Amadou dans cette affaire. L'avocat général a d'ailleurs requis de très lourdes peines à l'encontre des 4 hommes amenés à comparaître. Pour Yassi Dekar, qui a reconnu avoir tiré les coups de feu et a demandé pardon à 3 reprises, 30 ans de réclusion criminelle, la peine la plus lourde. Des peines comprises entre 30 et 20 ans de réclusion concernant Nasserka. Qui a avoué avoir porté des coups de batte, 25 ans de prison requis par l'avocat général. Je suis sincèrement désolé, toute ma vie, je porterai cette culpabilité, cesse-t-il exprimer. Pour son frère jumeau Jamelka. Et l'ami de la famille Karima. 20 ans de réclusion ont été requis. Le second a d'ailleurs toujours affirmé ne jamais avoir donné de coups à la victime. Rempli de remords et désolé pour leurs gestes, les 4 accusés étaient venus devant le gymnase où Amadouba donnait des cours de boxe le 3 avril 2018. Après l'avoir pourchassé en voiture et avoir bloqué son véhicule, y'a 6 deux cas. Lui tire 6 balles à bout portant, le blessant mortellement. Les accusés l'extirpent alors de sa voiture pour le rouer de coups de batte de baseball ainsi que de coups de pied avant de laisser leur victime, qui mourra une heure plus tard, à l'agonie. Une bien triste histoire pour laquelle le verdict est attendu dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada